Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 12 avril 2020, ce dimanche de Pâques J'espère que vous allez tous très bien Alors, on va aller voir aujourd'hui quels sont les messages du coup avec le petit oracle des animaux de pouvoir Ensuite on va aller voir avec l'oracle les portes de l'intuition J'ai eu envie d'aller voir avec l'oracle de la libération énergétique des oracles d'Isa Et puis également un message de l'oracle de Gaïa ici Et on ira développer tout ça avec l'oracle des astres que j'ai eu envie d'utiliser Et puis pour conclure, on ira voir comme d'habitude un message du tarot des anges gardiens Allez c'est parti Pour ce dimanche de Pâques, un dimanche 12 avril 2020 Quels sont les messages ? Et nous avons Le chien Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs Donc intégrité, fidélité, authenticité On est sur tout ce qui fait de nous notre propre vérité quelque part Ok, donc ça c'est très intéressant On va aller voir maintenant Avec l'oracle de libération énergétique Dispersion d'énergie Alors peut-être faire attention à ne pas se laisser distraire A ne pas se laisser peut-être embarquer également dans des pensées ou dans des envies Qui finalement ne nous ressembleraient pas J'ai vraiment cette notion de rester fidèle à ses valeurs De ne pas être tenté ou je dirais plutôt de se laisser embarquer malgré soi quelque part De se laisser embarquer dans des idées ou des choses qui finalement ne nous ressemblent pas Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus Avec l'oracle de porte de l'intuition Et nous avons Ok, l'action Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés ont tendance à s'évanouir D'accord Alors pour certains, on peut nous parler ici effectivement de difficultés, de blocage De quelque chose qui est bloqué, de quelque chose qui n'avance plus D'une situation qui peut paraître compliquée Et on nous invite ici finalement à toujours rester fidèles à nos idées A nos valeurs A peut-être éviter de se laisser un petit peu Emmener sur un chemin qui ne serait pas le nôtre On nous demande de passer à l'action, très bien Mais toujours en restant fidèle à ses idées et ses objectifs Ne pas... Il y a peut-être aussi Avec la carte dispersion d'énergie Le fait de s'éparpiller De peut-être essayer plusieurs choses à la fois Là on nous invite vraiment à passer à l'action Mais toujours en gardant cette idée de rester fidèle à ses propres valeurs Et à ses propres... À ses propres envies À ses propres choix À ses propres... Ouais c'est ça Ses propres idées J'ai vraiment cette sensation-là Ok Quel est le message de l'oracle de Gaïa ici Pour ce dimanche Et nous avons la jolie carte de la voie secrète Mariage de l'esprit et de la matière Donc là il y a vraiment, vraiment On est vraiment sur l'idée de passer à l'action Vraiment c'est tout à fait ça L'idée de mettre en pratique Ou de mettre en place Une idée ou quelque chose qui vous tient à cœur Alors ne le faites pas de façon On va dire Un petit peu dans tous les sens Parce qu'avec la dispersion d'énergie C'est l'idée que On déborde d'énergie finalement Et on part un petit peu dans tous les sens Il y a vraiment l'idée ici de se recentrer Et surtout Si vous ne savez pas trop dans quelle direction aller Écoutez-vous Simplement Quelle est la base Pourquoi est-ce que je veux Par exemple Je ne sais pas si vous avez décidé de perdre du poids Par exemple Ok je me sens prêt ou prête Go on y va Mais par quoi je commence ? Est-ce que je vais faire du sport ? Est-ce que je rééquilibre mon alimentation ? Qu'est-ce que je fais en premier ? Vous voyez Il y a cette idée de Faites déjà ce qui vous semble le plus juste Et qui est fidèle aussi à votre façon de faire Si vous voulez, je ne sais pas moi Faire du sport et qu'au final vous détestez courir Adapter plutôt à un sport qui vous ferait plus envie Peut-être quelque chose de plus calme Un peu comme le yoga Ou peut-être du stretching Ou peut-être du Vous voyez Il y a tout un tas de choses à mettre en place Donc c'est vraiment Changer les choses Passer à l'action Ok super Mais comment est-ce que je m'organise ? Il y a vraiment cette idée d'organisation ici Très bien Hop, que nous dit un petit peu l'oracle des arts C'est pour cette journée du dimanche Dimanche 12 avril Alors nous avons la carte de la Vierge Qui nous parle ici de capacité d'analyse De réflexion De mettre en place des stratégies également D'être vraiment logique et stratégique On a la très jolie Vénus Qui nous parle de douceur Vénus c'est un petit peu L'amour C'est cette capacité qu'on a tous à apprécier A aimer A vouloir être dans le Quelque part la meilleure version de nous-mêmes A donner le meilleur de nous-mêmes aussi Et nous avons la Vélier Bah dites donc Ce sont des énergies plutôt Ok Et cancer Alors il y a l'action avec la Bélier Le Bélier c'est un signe d'action On y va, on se lance En général le Bélier c'est le premier signe de l'année De notre année on va dire Et on est dans le démarrage Dans le début Dans passer à l'action Mettre en place quelque chose Super La Vierge nous parle effectivement de stratégie D'organisation D'être vraiment Organisé Voilà On a réfléchi On sait ce qu'on veut faire Et on s'organise pour ça Et la Vénus nous parle effectivement De ne pas oublier ses propres valeurs Son intégrité Son propre Comment je pourrais dire Son amour propre en fait Tout simplement N'oubliez pas de vous aimer De vous estimer De faire les choses qui vous font plaisir C'est le plaisir Vénus c'est la carte du plaisir Et puis nous avons la carte du cancer Qui nous parle tout de suite De sensibilité D'intuition D'émotion D'être beaucoup dans l'émotion Il y a quelque chose vraiment Et la carte de l'été derrière Juste derrière nous parle d'épanouissement Ouais ça parle un peu d'épanouissement De le fait de le faire avec Avec joie C'est quelque chose qui vous remplit de bonheur Il y a vraiment l'idée ici De passer à l'action De commencer quelque chose de nouveau Alors c'est étonnant Parce que j'avais pas vu le yoga ici Voyez Dispersion d'énergie Il y a vraiment cette idée D'essayer de se recentrer D'être vraiment dans cette énergie de la Vierge Pour réorganiser les choses Voilà Planifier peut-être Peut-être pour certaines personnes On va être dans la planification Pour que vraiment on puisse Passer à l'action C'est à dire Ancrer quelque chose Démarrer quelque chose Quelque chose de nouveau Une nouvelle activité Un nouveau projet On s'est décidé Je sais pas De se mettre à l'écriture Ou pourquoi pas Quelque chose Qui vous faisiez déjà envie Il y a quelque temps Là on y va Ok Mais on reste vraiment fidèle À ses valeurs Et à son intégrité C'est très important Écoutez-vous Avec la Vénus Il y a vraiment cette idée D'être influencé Par le côté plaisir Par le côté Donner le meilleur de soi-même Vous voyez Il y a un petit peu ça aussi Quelque part qui ressort Ok On va voir ce que nous dit Le tarot des anges Qu'elle retient Pour ce dimanche Oui il y a vraiment L'idée aussi De faire de son mieux Avec la Vénus On est vraiment sur L'envie de se faire plaisir Et de faire plaisir Également autour de nous Alors Deux de la prospérité Vous devez trouver un équilibre Vous avez plusieurs emplois En même temps Ou vous essayez de réaliser Votre rêve En termes de carrière professionnelle Ne prenez pas les choses Trop à coeur Et laissez s'exprimer L'enfant qui est en vous Faites que votre travail Soit aussi agréable Que possible Menez plusieurs tâches De front Tout en restant positif Ne peut être que fructueux Ok Donc oui On est tout à fait là-dessus Donc il y a vraiment Cette idée de Plutôt que de se disperser Et de se dire Voilà là Mais j'ai tellement de choses À faire par où je commence Il y a vraiment C'est ce questionnement Mais par où je commence Voilà Il va falloir peut-être Planifier Faire des listes Vous voyez La Vierge Cette énergie de la Vierge On est là-dessus On est sur le fait de Ok On fait des listes Par quoi je commence Hop Les listes de tâches Par exemple Et de redéfinir Un petit peu les priorités Et puis en même temps Il y a cette idée De reprendre du plaisir Dans ce que vous faites C'est très important en fait Pour la suite Le fait de reprendre du plaisir De prendre du plaisir Surtout dans ce que vous faites Comme un enfant Qui s'amuserait Finalement Un enfant ça s'amuse toujours Même quand on leur demande De ranger Il va falloir faire Sous forme de jeu Voilà Sous forme de jeu C'est beaucoup plus facile Il y a du sourire Il y a de l'enthousiasme Vous voyez Donc on retrouve Une forme de jeu Au travers des tâches Qu'il pourrait y avoir A accomplir Voilà J'en ai terminé Pour votre guidance Donc de ce dimanche 12 avril J'espère que celle-ci Vous aura parlé Et que Si c'est le cas N'hésitez pas A commenter Likez la vidéo A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis moi Je vous souhaite de passer Un excellent dimanche Je vous embrasse Et je vous dis A bientôt